Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent. J'ai voulu faire un tag et j'ai commencé à regarder sur YouTube pour trouver un tag qui serait approprié à moi pour pouvoir vous parler et j'ai trouvé le parfait tag. C'est le tag I am nobody. Je l'ai trouvé chez Léa Chou qui dit elle, que c'est elle qui l'a créé. Donc, je vais la croire sur parole et je vais commencer I am nobody. Donc, donne trois adjectifs qui te représentent. Sourillante, angoissée, insécure. Ça fait trois. Deuxième question. Je fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Je fais des vidéos depuis maintenant un mois et une semaine et j'ai quatre abonnés. Je suis nobody. YouTube nous fait rêver. Mais dis-nous qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas? C'est très dur. C'est vraiment très dur de trouver des idées originales étant donné qu'on dirait que tout a été fait. Je veux dire, on pense tout le monde qu'on est original. Puis, en regardant d'autres YouTubers ou d'autres YouTubers, on se rend compte qu'en fin de compte, il y a quelqu'un quelque part qui nous ressemble, qui a fait les mêmes idées qu'on avait pensées. C'est très difficile dans ce temps-là de trouver d'autres idées originales. Et aussi, on pense que c'est aussi simple que de se mettre une caméronne en face si on filme. C'est pas vrai. C'est vraiment compliqué. Il faut regarder la lumière, la meilleure source. Le montage, c'est compliqué. En plus, pour moi, tout est nouveau. Donc, c'est pas aussi facile que ça peut en avoir l'air. Tu penses qu'on peut... La question numéro 4. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Je pense qu'on devrait commencer quand on sent qu'on est prêt, mais quand on est majeur. Pour une question de loyale, une question de loi, je pense que c'est vraiment important de, au moins, savoir qu'est-ce qu'on fait, les gestes qu'on passe, d'être conscient de l'image qu'on donne. Puis, je pense qu'avant ça, c'est un peu dur de contrôler tout ça. Et il faut avoir quelque chose à grand-môté aussi. Donc, là, je vais prendre une gorgerie. Question numéro 5. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos? Maquillage, vêtements. Oui et non. Je veux dire, si on me croise dans la rue, j'ai l'air de ça. Je veux dire, j'ai rien changé. Oui, je fais attention parce que, bon, je veux bien paraître. Donc, c'est sûr que je peux retoucher un peu mon maquillage, ajuster les couleurs. Oui, je prends un peu plus soin de moi. Et en même temps, c'est bien parce que, depuis que j'ai commencé à faire la vidéo, je me trouve plus jolie. Il y en a qui à force de se regarder. Il se trouve plein de défauts. Dans mon cas, ça a été le contraire. Je me suis rendu compte que je n'étais pas si affreuse que ça. Question, bon, on change de sujet. On est rendu à la question numéro 6. Beauté sur YouTube. Ça, c'est la section. Pensons beauté. Penses-tu que, mon Dieu, j'ai la misère à aller. Penses-tu que quand on est joli, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? C'est vraiment mitigé comme raisonnement. Parce que je regarde des gens sur YouTube qui ne sont pas «attractive ». C'est quoi le terme? Attirant. Qui ne sont pas nécessairement des caméras. La caméra ne les aime pas nécessairement. Je pense à Graveyard Girl. Je pense à Angry Video Game Nerds que je regarde beaucoup. Qui ne sont pas là pour la beauté. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est super divertissant. Ils sont super populaires. Mais en même temps, je crois que oui, si on est joli, on a peut-être plus de facilité à percer. Mais bon, c'est paradoxal. Question numéro 7. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? La question, ça c'est une question que je me pose souvent. Encore là, c'est paradoxal. Je suis contre parce qu'on doit s'accepter comme on est. Mais en même temps, il y a parfois dans la vie des situations extrêmes qui font qu'on ne peut pas arriver à s'apprécier. C'est trop dur. Dans ce cas-là, je crois que oui, la chirurgie peut être intéressante. Mais sinon, je pense qu'on doit vraiment apprécier qui on est au naturel. Puis on n'a pas besoin de chirurgie. On a chacun nos défauts. Puis il faut voir ça comme des victoires de réussir à passer à travers ça. Donc, c'est très paradoxal encore comme réponse. Je sais que ce n'est pas clair. Question numéro 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? J'ai commencé à me maquiller, j'avais 16 ans. Je venais changer de secondaire. Je venais changer d'école secondaire. Donc, j'étais quelqu'un de nouveau. Et j'avais 16 ans, donc ma mère était moins stricte à cet âge-là. J'ai pu commencer à me maquiller un peu plus fréquemment. Est-ce que je le ferais plus tôt ou plus tard? Je ne sais pas. Ça vient à donner. J'ai été chanceuse. J'ai appris à me maquiller par ma meilleure amie. Elle, ça faisait déjà quelques années qu'elle se maquillait. Elle m'avait donné des bons trucs. Mais, je pense que j'aurais commencé avant, un peu avant, pas grand-chose avant. Mais c'est juste pour que, quand on fait des erreurs de maquillage, je pense que c'est mieux les avoir à 13-14 ans, puis être tout beurré, pas bien maquillé, qu'à 16-17 ans. Mais bon, ça ne m'est pas arrivé. Bien, j'espère que ça ne m'est pas arrivé. Mais, c'est ça mon opinion sur la question. Question 9. Prouve que tu es nobody et donne-moi deux défauts physiques et deux défauts mentaux. Défauts physiques. Ah, ah, mes dents. Moi, je n'ai rien, personnellement, contre mes dents. On me fait remarquer que j'ai les dents croches. Moi, je m'en sacre. Donc, c'est un défaut, mais ça n'en est pas un. Deuxième défaut. Oh, j'arrive pas à... Je suis molle! Je suis molle! Et ça, ça m'écoeure. Sans face. Je fais beaucoup de marche. Je marche beaucoup, mais... Je n'arrive pas à me refermer. Donc, je suis molle de partout. Et je pense que c'est vraiment ça, mon complexe de ces derniers temps. Je cherche à me motiver, à me rendourcir. Je me suis acheté un petit trampoline, un bébé trampoline. Je me suis acheté des straps pour faire du pilates. Et ça marche pas. Non, ça marche pas! Et pourquoi ça marche pas? Parce que je ne l'utilise pas. Donc, c'est ça la vraie raison. Et deux défauts mentaux. Oh, mon Dieu! Je suis tellement insécure. Je suis une personne vraiment insécure qui cherche l'approbation. Souvent, des gens, j'arrive difficilement à me donner le temps de réussir les choses. Je pense que c'est un défaut mental que j'ai. Être bien dans sa peau. Une nouvelle section. As-tu déjà été victime d'harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Je pense que comme tout le monde, oui, j'ai eu, j'ai été victime d'intimidation parce que j'avais un problème de poids. J'ai eu deux problèmes de poids dans ma vie. J'ai été un peu grand souillette et j'ai été très maigre. Donc, c'est ça. Au secondaire, j'étais... Oh, mon Dieu! Au secondaire, j'avais des lunettes, les d'ancroches, un problème de poids, puis une permanente. J'avais rien pour moi. Mais j'ai appris une place. Je pense que c'est ça le conseil que je vais donner aux gens. J'ai appris une place à passer au-dessus de ça. Je comprends maintenant que la réalité des jeunes d'aujourd'hui, c'est pas la même chose que ma réalité dans mon temps. On se faisait harceler à l'école et c'était terminé. C'était qu'à l'école. Maintenant, c'est sûr que ça finit plus sur Facebook. Après ça, les téléphones, les textos, puis tout. Quand on décide qu'on te lâche pas, on te lâche pas. Puis c'est ça que je peux comprendre qui est dur maintenant. Mais, compte ton problème. Reste pas toute seule. Je pense que c'est ça. Reste pas toute seule dans ça. Va ou tout seule dans ça. Va voir des gens. Va parler de ça. Reste pas toute seule avec ça. Penses-tu que... Question 11. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? J'aimerais... Dans le fin fond, il y a une mauvaise voix dans moi qui crie «Oui, c'est plus facile pour eux autres parce qu'ils l'ont bien plus facile. » Ils ont leurs problèmes, eux autres aussi, je suis sûre. Mais, dans la société qu'on vit, malheureusement, quand on est joli, on a, je crois, plus de chances de réussir. Je n'ai pas le choix de dire «Oui », mais je ne peux pas croire que ces personnes-là n'ont pas de problème non plus. C'est juste que c'est différent. Question 12. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? La majorité du temps, oui. Des fois, non. Je pense que, comme tout le monde, il y a des jours qu'on se lève, qu'on se trouve pas belle, qu'on se trouve moche, qu'on se trouve qu'on n'a rien réalisé dans notre vie. Mais, en majorité du temps, oui. Et plus je vieillis, plus je m'accepte comme que je suis. J'ai passé la trentaine, j'ai 37 ans maintenant. Donc, oui, aujourd'hui, avec le bagage de vie que j'ai, l'expérience que j'ai, j'arrive à m'accepter. Mais ça n'a pas été toujours facile. Et j'ai quelquefois encore des rechutes. Donc, c'est pas toujours, toujours... Mais oui, la majorité du temps, c'est oui. Question numéro 13. Et c'est la dernière. Quel message souhaites-tu passer à tes jeunes abonnés? A confiance en la vie, plus souvent qu'autrement, elle va t'aider. Des fois, c'est long. Souvent, on va penser que ça n'arrivera pas. Laissez du temps à la vie, ça va marcher. Et aussi, je pense, le message le plus important, utilisez votre jugement. Ce que vous voyez sur YouTube, ce que vous lisez dans Facebook, souvent, c'est truqué. C'est ça, l'Internet. Il faut utiliser son jugement. Pour une histoire vraie, j'en ai peut-être entendu 25 qui sont fausses. Donc, apprendre à utiliser son jugement. Je pense que c'est ça le conseil le plus important que je peux vous dire. Face à l'Internet. Je tagge pour faire ce vidéo-là. Je tagge toute personne qui commence et qui ne sait pas quoi faire, qui veut vous jaser. Moi, c'était ça aujourd'hui. J'avais le goût de vous jaser. Je ne savais pas quoi parler. J'ai trouvé ce tag-là super intelligent, super intéressant. Et donc, je vais tagger toute personne qui veut l'utiliser pour faire une vidéo parce qu'elle a envie de vous jaser. Donc, c'est ça. J'ai fini mon tag, mon premier tag. Ta-da! Merci beaucoup pour les personnes qui me suivent, les quatre personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Grâce à vous, je continue à faire ça avec plaisir. Si vous aimez, likez cette vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Je suis aussi sur Instagram. Google+, Google+, je mets beaucoup de photos, beaucoup de commentaires si vous voulez me suivre. Instagram, Twitter aussi, si vous voulez me suivre sur Twitter. Tout est sur ma bannière. Donc, j'espère vous. J'en sais bientôt. Je vous aime. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!